Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Valeurs Refuges, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vossabaros, responsable édito chez Véracache, qui produit ce podcast. Au sommaire de ce 11e numéro, la pierre est-elle en train de mettre la clé sous la porte ? Avec des taux d'intérêt toujours plus hauts, des subventions de l'État qui s'évaporent au profit de la rigueur budgétaire, des vendeurs et des promoteurs gourmands façon vieux monde, la crise de l'immobilier est-elle la tuile qui fera effondrer l'édifice financier ? Pour m'accompagner aujourd'hui et développer ce sujet, Benjamin Rosor, il est rédacteur en chef du blog L'or et l'argent et spécialiste des questions économiques. Valeurs Refuges, épisode 11, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, autour de l'immobilier. Il y a un vieil adage populaire qui dit lorsque le bâtiment va, tout va dans l'économie. Est-ce que l'immobilier est un véritable indicateur de la santé économique de notre pays ? Alors effectivement, dans ce pays, on pense que l'immobilier est un pilier important de l'économie et donc effectivement l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Alors est-ce que quand le bâtiment ne va pas bien, tout ne va pas bien ? Pour l'instant, ce n'est pas exactement ce qui se passe, puisqu'on nous annonce du quasi plein emploi, même si c'est un peu discutable sur la qualité des emplois. Mais en l'occurrence, il y a plutôt encore des difficultés de recrutement, alors y compris dans le bâtiment, mais pas le bâtiment de promotion. C'est-à-dire qu'on le sait tous, vous avez besoin d'avoir une réparation ou de faire une extension dans votre appartement ou dans votre maison, vous allez ramer pour trouver un artisan. Donc de l'emploi dans le bâtiment, il en manque toujours. Simplement, il est sans doute en train de basculer de cet emploi d'industriel, de la promotion immobilière ou de la conception de bâtiments, à un emploi plus de proximité avec de l'artisanat. On observe une véritable tension dans le secteur de l'immobilier. Cette tension, en fait, c'est même une sorte de frustration généralisée des acheteurs qui n'arrivent pas à avoir des biens au bon prix et des vendeurs qui souhaitent effectivement maximiser leur vente. On est aux alentours de 5 à 6 % de taux d'emprunt en moyenne sur le crédit immobilier. À travers l'histoire, on a déjà vu des hausses comme ça de manière fulgurante ? Alors effectivement, les taux d'emprunt, les taux de crédit dans les années 80, on était sur 10, 12, 17 %, mais tout allait de pair. C'est-à-dire que ce qui est nouveau avec les 4, 5 %, c'est que le reste ne suit pas. Dans les années 80, on avait 17, 18 % de taux de crédit, mais on avait 17, 18 % d'augmentation de salaire et on avait des constructions et des appartements et des maisons qui ne coûtaient pas très cher. Donc en fait, la mise de départ était assez simple parce que ce n'était pas très élevé finalement. Alors qu'aujourd'hui, quand vous avez un bien pour n'importe quel T1, T2 dans une grande métropole, vous êtes obligé de sortir 300 000, 400 000 euros et qu'on vous demande, votre banque vous dit « moi, je veux 10 voire 15 % d'apport personnel », tout de suite, on est sur du 30 000, 40 000, 50 000 euros d'apport personnel et tout le monde ne les a pas. Donc il y a un vrai sujet. En fait, moi, j'appelle ça une dissonance connective de ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on est avec des prix encore très élevés, même si on enregistre des baisses de 8 % dans certaines villes, mais on est quand même sur des prix très élevés. Donc est-ce que ce n'est pas simplement un rattrapage ? C'est quand même un secteur qui est en augmentation depuis des dizaines d'années et tout le monde avait l'impression que ça allait monter jusqu'au ciel. Oui, si on reprend les chiffres du baromètre meilleuragent.com, on est à moins 4,5 % sur Paris sur un an, moins 8,6 % sur Bordeaux, moins 8,1 % sur Lyon. Il y a CNIS qui affiche des scores positifs à plus 7,9 %. Juste pour revenir sur les années 80, peut-être que vu que les biens étaient moins chers, les gens faisaient plus facilement d'apports, de plus gros apports, ce qui faisait que les banques avaient davantage confiance pour enclencher un crédit immo aussi. On n'était pas tout à fait sur une même époque. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens faisaient un apport plus simplement parce qu'en valeur absolue, c'était moins d'argent qu'aujourd'hui, puisque les prix étaient moins élevés. Donc effectivement, on était dans une situation qui était plus saine. Là, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'on a des prix de l'immobilier qui sont encore très élevés, même si on enregistre 8 % de baisse à Bordeaux. Mais l'augmentation était telle dans ce genre de ville que c'est normal. C'est un rattrapage quasi normal. On a eu le phénomène... Alors on a parlé du phénomène des Parisiens dans ce genre de ville qui venaient acheter. En fait, on s'est surtout aperçu... Il y avait un autre phénomène, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est finalement le fait que la population vieillisse plus, les gens héritent plus vieux. Donc vous vous retrouvez non pas à 40 ans avec un héritage, mais plutôt à 60-65 ans, donc à la retraite avec un héritage. Et là, vous vous retrouvez avec 300, parfois 500, parfois 1 million d'euros, quand les parents ont bien travaillé, à dépenser. Et donc on se retrouve avec des gens qui peuvent mettre de l'argent dans l'immobilier. Je pense que le phénomène niçois, comme le phénomène d'à peu près toutes les stations belnéaires, Arcachon, en Bretagne, etc., est dû à ce phénomène-là de personnes de 60-65 ans qui ont la chance d'avoir une retraite de qualité, qui ont la chance d'être en bonne forme et qui, en fait, bénéficient d'héritage de personnes qui ont vécu jusqu'à 80-85 ans, 90 ans. Donc on est sur ce phénomène-là. Aujourd'hui, c'est les primo-accédents qui ne peuvent plus acheter. Donc voilà, ça, c'est un vrai problème. Parce que quand vous êtes un jeune couple que vous travaillez et que vous n'arrivez pas à acheter votre première maison parce que votre banquier vous dit « je ne vous prêterai pas », ce n'est pas un problème de niveau de taux d'intérêt. C'est un problème de système qui est plus fonctionnel dans la situation actuelle. Ce n'est pas de la faute de la BCE et de la Fed en augmentant les taux d'intérêt pour essayer de faire baisser l'inflation. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas ça qui crée effectivement les effets paliers sur l'investissement locatif. C'est ça. En fait, le premier élément, c'est que les prix sont encore trop élevés. Les banquiers font un peu attention à qui ils attribuent et donc ils essaient de diminuer le risque. Quand un banquier n'attribue pas un crédit, le banquier a intérêt à attribuer des crédits dans l'absoluant, parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. C'est son métier d'origine, mais il diminue le risque quand il attribue difficilement, quand il resserre les conditions d'attribution. Et puis après, il y a un deuxième niveau qui, moi, me surprend toujours. Alors, vous l'avez compris, je ne suis pas très fan d'immobilier. Ce n'est pas le placement que je préfère au monde. Je suis toujours très étonné du fait que les loyers augmentent tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur où les loyers sont très élevés, avec des gens qui essaient de conserver une rentabilité quoi qu'il arrive. Et donc, on a, une fois de plus, un secteur qui a l'air d'être complètement déconnecté de la réalité. Vous ne pouvez pas avoir tout le temps des gens qui peuvent avoir un loyer à 800, 600, 800 euros pour, alors à Paris, un studio et en région, un deux pièces ou un petit trois pièces. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que c'est aujourd'hui le logement et quand même complètement mangé dans les grandes métropoles par Airbnb, ou en tout cas par la location de petite durée. Essayer de louer un appartement à Paris à quelques mois des Jeux Olympiques, je pense que les gens préfèrent ne pas le mettre en location. pour être sûr d'avoir la disponibilité à mettre ça à 2 000, 3 000, 4 000 euros la semaine pendant les Jeux Olympiques. Donc, évidemment qu'il y a du dysfonctionnement. Il y a un autre aspect. L'État a annoncé la fin de la récréation sur les dispositifs de défiscalisation autour de l'immobilier. Je parle évidemment du dispositif Pinel, du nom de la ministre du Logement sous François Hollande, Sylvia Pinel, loi prorogée de nombreuses fois. Qu'est-ce que fait l'État, en fait, en arrêtant ce type de dispositif ? L'État arrête de sponsoriser l'investisseur privé, constructeur, de manière très indirecte, d'appartements. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, ça ne va plus être le privé individuel par le biais de la défiscalisation qui va produire du logement, mais ça va être les institutionnels qui vont avoir à produire ces logements. Ce qui s'est passé, alors moi, ce que je comprends, c'est que l'investissement privé par la défiscalisation n'est pas un bon investissement pour l'immobilier. Alors je m'explique. C'est-à-dire que quand vous investissez pour défiscaliser, vous n'investissez pas pour la qualité dans l'immobilier. Vous investissez pour la qualité de la défiscalisation. Et ce qui a donné des gens qui se sont mis à acheter des appartements dans des villes, quand vous êtes du coin, vous vous dites, mais pourquoi les gens sont allés à acheter un truc là-dedans ? Tout simplement parce qu'ils vivent à 800 km de là, qu'ils ont signé sur catalogue, et qu'on leur a expliqué qu'ils allaient faire, avoir un crédit d'impôt ou avoir une économie fiscale de 10, 12, 15, 25 %, et qu'en plus, on allait leur garantir l'allocation. Bref, c'est un produit de défiscalisation. J'aime bien dire qu'on leur dirait qu'ils pourraient défiscaliser en produisant des cravates, mais ils produiraient des cravates, les gars. Ce n'est pas du tout de l'immobilier. Et les gens qui sont des vrais professionnels de l'immobilier vous disent toujours que l'immobilier, c'est un lien avec le quartier, un lien avec le lieu, un lien avec la qualité de la réalisation, un lien avec la qualité de son locataire. C'est un truc vraiment charnel. Et quand ça devient une ligne sur la déclaration d'impôt, ce n'est plus de la qualité. Donc on se retrouve avec des quartiers dans certaines villes qui sont complètement à l'abandon, qui sont considérés comme en risque parce que ce sont des mauvais propriétaires qui n'ont rien à faire de l'état de la résidence, etc. Donc je pense que l'État a décidé de dire qu'on arrête ça. Ça fait longtemps qu'ils le font. Là, on entend le lobby des promoteurs, le lobby des gens qui vendaient la défiscalisation, qui hurlent en disant que ce n'est pas possible, on va tous mourir. On va avoir le nom d'un nouveau ministre du Logement sur une prochaine loi de défiscalisation dans les prochains mois ? Alors moi, j'en sais rien parce que vu la pression que mettent les notaires, les promoteurs sur le gouvernement pour obtenir une nouvelle loi de défiscalisation, je ne vais pas dire que ce n'est pas certain que ça n'arrive pas. Mais ça date de 1986, ces premiers dispositifs, ces lois maignerie, première loi. Et après, elles se sont alignées en même temps que les ministres du Logement, avec toujours le même style de défiscalisation. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Là, on est avec un gouvernement et un président de la République qui n'aiment pas l'immobilier. Très clairement, Emmanuel Macron... Il n'aime pas les propriétaires, effectivement. Il n'aime pas la rente, en fait. Quand la première mesure, ou une des premières mesures d'Emmanuel Macron, c'est de remplacer l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière, il flèche immédiatement. Ces gens-là, je ne les aime pas. Et il a tout fait en permanence pour ça. Donc c'est un vrai changement. C'est un vrai truc politique. Moi, je ne suis ni pour ni contre, comme dirait l'autre. Bien au contraire. Je dis simplement que là, on a un choix politique qui est que l'immobilier, ce n'est pas ce qui plaît à ce gouvernement. Ils ne pensent pas que c'est comme ça qu'on va générer de la richesse et de l'économie. Donc voilà. Je ne suis vraiment pas sûr qu'ils acceptent de refaire une nouvelle loi avec un nouveau nom de ministre du Logement. Affaire à suivre. On ne connaît même pas le nom du ministre du Logement. On fera des recherches, on vous le dira en commentaire. J'avoue que j'ai plutôt tendance à sécher sur son nom. On ne pouvait pas parler d'investissement, enfin de l'immobilier, de la pierre, sans parler SCPI, ce produit miracle. Depuis quelques années, on voit fleurir un nombre incalculable d'offres autour de ces sociétés civiles de placement immobilier, puisque c'est ce que ça veut dire. Il se trouve que c'est de ce côté-là qu'on a vu un peu poindre la crise de l'immobilier avec des chutes massives de certains actifs. Alors, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Alors c'est un placement intéressant parce que c'est considéré comme un placement de très long terme, très concurrent à l'or, pour être précis. C'est un placement de long terme qui se transmet assez facilement et qui a un peu de rentabilité. Alors la rentabilité, selon les sociétés, selon les gérants, c'est entre 1 et 4%. Mais en tout cas, il y a de la rentabilité. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les trimestres, le gars qui détient des parts de SCPI touche un peu d'argent. Donc ça peut être un complément de retraite ou de revenu, par exemple. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois de plus, on nous expliquait que les SCPI, c'était indestructible. C'était le placement indestructible. C'est-à-dire le placement sur par excellence. Il ne pouvait rien arriver sur ces trucs-là. Et puis, il y a eu des signaux faibles. C'est-à-dire que moi, je serais gérant, je serais propriétaire de bureaux à Paris, à la Défense, ou dans ces coins-là, puisque c'est souvent ça, les SCPI, c'est des bureaux dans des endroits, dans des quartiers d'affaires. Je me serais dit, en 2020, avec les gens qui quittent les bureaux et le télétravail qui se développe, je me serais dit, mais je vais avoir du mal à remplir mes trucs. Je vais avoir du mal à avoir un taux d'occupation proche de 98% comme je l'ai aujourd'hui. Donc, j'aurais sans doute moins de rentabilité. Et puis après, visiblement, ça ne les a pas choqués. Ils ont continué à vivre comme si de rien n'était. Et puis après, il y a eu la baisse. En fait, on évalue les biens qui sont détenus par cette société civile et on dit, finalement, en face, je mets les parts, les gens qui sont détenteurs des parts, et ça doit être équivalent. C'est-à-dire que si j'ai un milliard de parts, l'équivalent d'un milliard, il faut que j'ai l'équivalent d'un milliard de fonciers en face. Et puis comme l'immobilier est en train de baisser, 8%, on l'a entendu, etc., dans les grandes villes, en fait, le foncier ne vaut plus ce qu'il valait avant. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de baisser les prix des parts. Vous aviez acheté votre part 100, on est en train de vous dire que maintenant, elle vaut 96. Alors déjà, qu'ils ont un système de revente qui est un tout petit peu limite, puisque si vous voulez revendre par anticipation vos parts, déjà, vous prenez 20 à 30% dans la figure, ce qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous l'achetez 100, mais vous ne pouvez le revendre que 85, ou 100, ou 75. Ou alors, vous le faites sur un degré à gré, et donc là, c'est un autre problème. Mais le gérant, lui, vous les rachète toujours moins cher. Voilà. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est un peu ça la panique dans ce monde de la pierre-papier, c'est que tous les fonds, tous les gérants, pardon, sont en train de dire, là, on n'est plus raccord, on n'est plus en phase entre la capitalisation et le foncier. Pour terminer, qui va craquer en premier ? Les banquiers, les vendeurs, les acheteurs qui vont décider de, finalement, mettre leurs actifs, en tout cas leur argent, ailleurs ? Est-ce que cette crise, elle est durable ? Ou est-ce qu'on voit, au loin, une solution arriver ? Si on fait un peu de prospective là-dessus ? Alors, on reste, en tout cas en France, on reste un pays de propriétaires. Donc, je pense qu'il y aura toujours des acheteurs. Ce qui va se passer, ce que moi, j'ai connu, je reviens sur ma courte histoire, mais en 1991, c'est les vendeurs qui ont craqué. En 1991, il y avait notamment des marchands de biens qui avaient des problèmes d'argent parce que, en fait, tout baissait et ils n'arrivaient pas à avoir de liquidité. Donc, ils étaient obligés de vendre un peu à la va-vite. Et on sait très bien qu'en immobilier, quand on est pressé par le temps, on a perdu. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est ça. C'est-à-dire que, moi, je pressens qu'il va y avoir un certain nombre de gros acteurs, propriétaires, marchands de biens qui vont avoir besoin de liquidité et donc qui vont vendre et qui vont faire des soldes. Ça va être les soldes. Voilà ce qui va se passer. Et il y aura des gens qui auront des opportunités en face. Si, en plus, ce sont des primo-accédants, c'est encore mieux. Et comme ça, en fait, on repartira sur un nouveau cycle. Parce que l'immobilier, comme tous les secteurs d'activité économique, c'est un secteur cyclique. Donc là, on a eu un cycle qui date de 90 jusqu'à 2023. Il a été bien long. On est sans doute à la fin d'un cycle. Ça va baisser et puis ça remontera quelques années plus tard. Préparons-nous à la grande braderie de la brique. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Valeurs Refuges est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501